Alors que les enseignements de sainte Thérèse de Lisieux semblent très accessibles, porteurs d'une spiritualité exigeante mais légère, j'aimerais que nous tentions d'approcher, autant que possible, le point d'équilibre de cette spiritualité, parce qu'il est très exactement et bien évidemment au centre de l'Évangile, c'est-à-dire le Sacré-Cœur, c'est-à-dire la révélation de la miséricorde. Et la sagesse qu'a atteinte Thérèse consiste en un magnifique équilibre entre la légèreté, l'insouciance, la confiance inconditionnelle du petit enfant et l'énergie, la détermination, l'implication de l'athlète pendant la compétition. La petite voix est la voix de l'innocence, une voix qui est faite de joie et de souffrance, de souffrance qui est joie, parce qu'elle est toute entière tournée vers le Père. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand on se réfère à la petite enfance, on se réfère d'abord à cette période de la vie où les parents sont le monde de l'enfant, qui fait d'ailleurs que la vision du monde des adultes qu'ils deviendront dépendront de ces parents-là. On connaît l'attachement de la petite Thérèse à son père. Ça peut être perçu comme l'admiration exagérée d'un esprit enfantin, mais évidemment ça ne l'est pas. Et lorsque son père mourra, Thérèse aura l'audace d'écrire « Le bon Dieu nous a enlevé celui que nous aimions si tendrement, n'est-ce pas pour que nous puissions dire en toute vérité notre Père qui est aux cieux ? » Donc ce n'était pas une idéalisation enfantine de la figure paternelle, mais bien l'ouverture et la réception à une authentique paternité dont le but est toujours de révéler le visage du Père éternel. Et en ce sens, nous avons l'exemple qui est au cœur de l'Évangile dans la figure du fils prodigue. Toute notre vie depuis Adam consiste en un retour vers le Père. Ce Père qui, dans l'Ancien Testament, a le cœur déchiré et s'écrit « Mon peuple, que t'ai-je fait ? » Et ce retour vers le Père est le chemin de l'innocence, une innocence plus grande, plus parfaite que l'innocence perdue par Adam dans sa folie. Tel est le commandement évangélique de devenir comme des petits-enfants. Or ce chemin de retour est un chemin de souffrance. D'abord parce qu'il faut renoncer, et c'est la première des souffrances, peut-être la plus profonde, il faut renoncer à soi-même et il faut renoncer à sa volonté propre. Mais je me permets d'insister parce que dans les écrits de Thérèse, la figure paternelle n'est pas simplement le pôle de la justice ou de la froideur patriarcale, mais tout autant la figure de la compassion. D'ailleurs Thérèse écrira aussi « La nature compatissante de mon papa fait de lui une mère aussi bien qu'un père pour moi ». Et c'est bien comme ça que le bon Dieu se présente dans l'Ancien Testament. Donc je crois que pour bien suivre Thérèse sur la voie de l'innocence, sur la voie de l'enfance où elle nous entraîne, il faut saisir à quel point le père est tout, le père tel que le révèle Jésus-Christ, lent à la colère et miséricordieux. Un père qu'on admire et qui nous met en joie, un père qui nous invite à revenir vers lui et à parcourir le chemin douloureux qui nous sépare de lui. Il y a donc d'un côté la joie, la joie du retour, la joie de l'innocence, la joie de l'enfant qui joue dans l'insouciance. Vivre la vie de la grâce, c'est embrasser cette insouciance qui est fondée par la confiance, et vivre dans cette joie qui naît de la confiance qu'on place dans le père sous le regard duquel on joue. Et le mot « jouer » n'est pas enfantin parce qu'il traduit la gratuité de toute notre vie. Et vient ensuite la souffrance qui pour une part est liée à notre condition de pécheur, mais que Thérèse définit bien autrement. Elle qui dit « la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jeté avec amour ». Juste avant sa mort, elle écrira « je ne suis pas un ange, les anges ne peuvent pas souffrir, ils n'ont pas autant de chance que moi ». C'est-à-dire qu'elle a découvert à quel point la souffrance nous conduit au cœur de la condition humaine. Parce que c'est là, sur la croix, que se trouve la réalité. Balthazar dit ainsi qu'elle a élevé le sacrifice de la souffrance au plus haut niveau de l'existence humaine. Il écrit « pour elle, la souffrance est le sommet de l'accomplissement de la créature. Le don le plus précieux de Dieu est l'offrande la plus précieuse qu'une créature puisse lui rendre. La souffrance pour celui qui aime Dieu est le sommet de l'existence. » En gros, pour Thérèse, c'est « je souffre donc je suis ». Pourquoi ? Parce que Dieu est père. Pourquoi est-ce qu'elle vit ainsi ? Parce qu'elle a reçu la révélation de la miséricorde. Et c'est très certainement ce qui nous manque lorsque nous rebutons à nous jeter avec amour dans les bras de la souffrance. Parce que déjà, nous ne sommes pas dans la confiance qui fait que nous jouons tous les jours de notre vie. La joie gratuite de l'enfant, qui est heureux parce que le père est là et ça lui suffit. Qui trouve son bonheur à jouer sous le regard du père et qui ne demande rien d'autre. Il ne gagne rien du père par l'accomplissement de ses jeux d'enfant. En ces temps où il devient difficile de recevoir la révélation que Dieu réserve aux tout-petits, confions à la petite Thérèse de nous guider dans les lieux de nos pauvretés parce que c'est là que commence le chemin de l'enfance, c'est là que se vit le retour vers le père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada